Hello à tous et bienvenue dans ce Resident Evil, le mag flash, j'espère que vous allez bien. C'était pas du tout prévu, mais comme d'habitude, quand l'actu pop, quand il y a des news, des rumeurs, des bruits de couloirs autour de Resident Evil, j'essaye de rebondir le plus rapidement possible. Et en l'occurrence, nous sommes mardi, j'allais pas attendre jusqu'à dimanche pour vous proposer un RE le mag avec des choses qui viennent de tomber, priorité à la fraîcheur de l'actu. On se retrouvera en tout cas dimanche pour faire le point sur tout ce qui a popé autour de Resident Evil 9 ces derniers jours, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais pour l'heure, effectivement, on va se concentrer sur l'une des dernières déclarations d'Aesthétique. Aesthétique, c'est l'insider confirmé autour de Resident Evil, on a tendance à tendre l'oreille quand il s'exprime, parce que c'est vrai que quand il dit quelque chose en général, ça s'avère, donc forcément, on lui prête pas mal d'attention, on prend les choses au sérieux, néanmoins, comme toujours, on dézoome et on prend les pincettes d'usage. Vous savez qu'Aesthétique, c'est beaucoup exprimé autour de Resident Evil 9 ces dernières semaines. Selon lui, en interne, le jeu aurait été décalé, mais il est revenu sur ses propos il y a quelques jours pour dire qu'en réalité, non, Resident Evil 9 ne sera pas reporté, il arrivera bien en 2025. Il a même évoqué janvier 2025 avec une annonce cet été, donc probablement lors de la Summer Game Fest. Il a parlé de pas mal de choses au sujet du développement du jeu et c'est vrai que si on fait le point sur toutes les rumeurs, les bruits de couloirs qu'on a à propos de Resident Evil 9, on peut déjà fichtrement bien saliver, déjà et dessiner les contours du jeu, un jeu qui s'annonce déjà comme étant extrêmement ambitieux. D'ailleurs, l'une des dernières rumeurs, et c'était toujours à Esthétique, c'est que le jeu serait un monde ouvert. Alors là aussi, j'avais fait un R.E. Le Mag dédié à ce sujet, il y a monde ouvert et monde ouvert. Moi, je pense plutôt à quelque chose de semi-ouvert, s'ils vont sur ce terrain-là, plutôt à la The Evil Within 2, à voir. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de choses qui ont été confirmées par Esthétique. Après, il y a aussi la wishlist. Nous, on a envie de voir revenir Chris et Jill. On a envie de retrouver une ambiance plus glauque, plus sombre, qui ressemblerait plus au Resident Evil des premières années. À voir. Je crois que Capcom, en tout cas, sont vraiment à l'écoute des joueurs. Et aujourd'hui, pourquoi je vous en parle ? Excusez-moi pour cette longue introduction, mais il fallait que je remette un petit peu les choses dans leur contexte. Esthétique s'est exprimée une fois de plus, je vais y arriver, il y a quelques jours. Je crois qu'il y a à peu près deux jours, il me semble que c'était le 4 ou le 5 mai, sur Twitter. Effectivement, pas mal de gens lui posent des questions, notamment sur son Discord. Et souvent, il revient sur les sujets sur Twitter, etc. On lui a posé la question, quel sera le décor de Resident Evil 9 ? Où se situera le jeu ? Et selon Aesthétique, Resident Evil 9 se déroulera sur une île inspirée de Singapour, dans une ville fictive, rurale, de la mer d'Asie du Sud-Est. Donc je le cite, une ville rurale fictive sur une île de la mer d'Asie du Sud-Est, inspirée spécifiquement de Singapour. Et quand quelqu'un le remercie sur Twitter pour tous les détails qu'il a partagés, Aesthétique répond « Oui, oui, je vois que quelqu'un m'a surpris en train de dire ça sur Discord avant de le supprimer ». Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça ne me dérange pas de clarifier un petit peu pour le laisser, entre guillemets, jouer comme il le fait. Mais je n'ai pas forcément trop compris ce qu'il voulait dire. Mais voilà, le plus important, c'est effectivement ce lieu, cette ville rurale fictive sur une île, voilà, dans la mer d'Asie du Sud-Est. Et effectivement, inspirée de Singapour, ça laisse imaginer un petit peu ce que ça pourrait donner éventuellement. En tout cas, dans les rumeurs, on nous avait parlé d'une ville un peu abandonnée. On nous avait aussi parlé d'une forêt. On nous avait parlé d'un camping. Il y a plein de choses qui se mélangent, en fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est une information intéressante parce que ça permet d'imaginer un petit peu le décor et de se dire « Tiens, si ça se trouve, on va avoir quelque chose d'assez ouvert, avec plein de lieux sur cette île, avec une ambiance très asiatique, à voir ce que ça peut donner ». Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça va apporter un changement aussi, un rafraîchissement par rapport à l'épisode 7 et à l'épisode 8. Bref, c'est une mini-news, mais je voulais vraiment vous en parler parce que ça permet d'imaginer cette campagne sur cette île où Chris et peut-être Jill vont évoluer. Peut-être qu'on aura le retour de Wesker avec une fin réimaginée. Mais on ne va pas aller plus loin dans les théories parce qu'on en parlera beaucoup mieux dimanche dans Resident Evil le mag, en plein, avec d'autres news, d'autres choses autour de Resident Evil. Mais franchement, j'avais trop trop envie de vous en parler et de savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que ça vous chauffe ? En tout cas, on se retrouve demain pour une autre vidéo dédiée à Resident Evil, mais cette fois-ci, ce sera de la collection, donc c'est totalement autre chose. Merci d'avoir été avec moi. On se quitte quand même en générique parce que ça fait plaisir et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dès demain. Voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.